Bonjour à tous, bienvenue sur l'Aïe et la Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mercredi 5 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils d'Evidence, les Lumières, pour vivre au mieux ce mois, euh, pardon, cette journée. J'ai terminé les tirages du mois, donc il n'y a pas longtemps. Bon, vivre au mieux cette journée. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. Ici, nous allons prendre une carte pour l'énergie principale pour cette journée, surtout ce qui est le plan matériel, financier, professionnel, etc. Et sur l'aspect émotionnel et sentimental. En deux de deck, on a la carte des ennemis. Il est possible que vous ayez vécu ces derniers jours un petit peu de la médisance, de la jalousie, que vous ayez eu à faire le poids sur certaines personnes, sur certaines choses. Parce qu'étant donné que c'est en dos de deck, on va nous parler d'un passé présent, c'est peut-être encore un petit peu là, mais en tout cas, ça fait partie du passé. Pour l'énergie principale pour cette journée, nous avons pensée et amitié. Donc justement, un peu à l'inverse de ennemis, ou en tout cas, de façon complémentaire, vous êtes soutenus, vous êtes bien accompagnés, vous êtes guidés, vous avez des gens qui pensent à vous, des gens qui sont là pour vous, qui vous voient. En fait, c'est vraiment une carte de solidarité, d'amitié, de sympathie. Donc, on vous voit tel que vous êtes, on vous accepte tel que vous êtes. Neuf de denis, réussite par soi-même, multiples opportunités. Peut-être besoin de faire des économies là, pour certains d'entre vous, besoin de faire attention à son budget, vous avez peut-être des projets qui vont vous coûter un peu d'argent, il va falloir être prudent. Donc, l'énergie pour cette journée du mercredi 5, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On commence tout de suite, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée va nous parler d'une période de transition. Donc, aujourd'hui, c'est transitoire un petit peu pour vous. Étant donné que vous laissez derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent plus, vous allez de l'avant, vous avancez. Il peut y avoir un petit peu de nostalgie ou de tristesse. Peut-être que vous laissez certaines personnes dont vous vous êtes rendu compte qu'ils n'étaient pas totalement honnêtes, vous les laissez derrière vous. Vous reprenez votre indépendance. Ici, on nous parle de liberté, de fougue, d'indépendance, de reprendre son pouvoir personnel. Et on nous parle de solitude. Moi, j'ai vraiment ici l'idée qu'il y a un tri qui est fait. Pour certains d'entre vous, il y a un tri qui est fait sur le plan amical, relationnel. C'est bizarre que ça ne sort pas dans la partie émotionnelle, ça sort vraiment dans la partie matérielle, financière, de construction, etc. Parce que, très certainement, voilà, on a le 6 d'épée, le 7 d'épée. Vous avez été très certainement un petit peu trahi, blousé, voire même pour certains d'entre vous, étant donné qu'on parle ici de finances. Vous avez peut-être vécu une escroquerie. Vous avez peut-être signé certaines choses avec quelqu'un qui était peut-être très magnétique, qui savait bien parler, qui montrait de bonnes intentions. Et là, vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a besoin de prendre de la distance. Bon, on termine ici avec l'ermite et le 3 de coupe. L'ermite va nous parler, dans ce cas-là, je pense, d'un moment pour vous, d'un moment de solitude, d'un moment de solitude bénéfique, c'est-à-dire de méditation, prendre du temps pour soi, pour la réflexion. Et on termine avec le 3 de coupe, c'est-à-dire qu'on fête un événement, on fête les choses, en plus avec la carte de l'amitié, on est bien entouré. Donc, il est possible que vous ayez vécu quelque chose ici sur le plan matériel, financier, ou les projets qui n'aboutissent pas, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas net. Le pape ici va nous parler à la fois des valeurs, des valeurs morales, des valeurs de ce type-là, mais il va aussi nous parler de signature administrative. Donc, là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en transition par rapport à certaines choses, certaines escroqueries, certaines choses. Vous avez pris un petit peu du temps pour vous, vous continuez à prendre du temps pour vous aujourd'hui, ou en tout cas pour la réflexion, la méditation profonde, et la réflexion profonde, plus que la méditation profonde, et vous finissez quand même cette journée en fêtant un événement. Et donc, sur le plan émotionnel et sentimental, ici, on a la renommée. Donc, clairement, vous êtes très, très bien entouré. Comme je vous disais, on vous apprécie pour ce que vous êtes. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. C'est une carte un petit peu de glorification ici. Voilà, reconnaissance, succès. Clairement, voilà, vous êtes vu tel que vous êtes, dans vos bénéfices, en fait, dans vos avantages. Donc, sur le plan émotionnel, on a le soleil. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'avoir une grande joie, d'avoir un grand bouleversement par rapport à une situation, donc 5 de denier, par rapport à une situation où on avait l'impression d'avoir perdu quelque chose, perdu quelqu'un. C'est vraiment le soleil sur le côté sombre, sur les responsabilités, sur le fait d'avoir ressenti un manque, ou comme je vous disais, vous êtes fait un petit peu ici avec le CEPDP, d'avoir vécu de la fourberie de la part d'autres personnes, de la part de quelqu'un de mal intentionné, de la fourberie ou une escroquerie. Clairement, c'est vraiment ce qui vient. Là, on a vraiment un grand bouleversement, on a quelque chose qui se transforme complètement. Le soleil avec la maison de Dieu, on met vraiment du soleil sur quelque chose qui n'était vraiment plus possible. Sur ce 5, on a la reine de denier, donc vraiment de carte inverse, puisque le 5 va nous parler de pauvreté, peut-être physique, matérielle, et la reine de denier de quelqu'un qui sait compter, qui gère ses finances, qui sait revenir à l'attaque, qui sait gérer les choses. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'un grand bouleversement pour se remettre droit, en fait. Vraiment, pour se remettre droit. Si on vous a fait tomber, vous vous relevez, vous vous relevez en plus, vous vous êtes accompagné, soutenu, il y a eu des responsabilités, il y a des choses. Là, en fait, vous dites stop. Vous dites stop à quelqu'un qui vous fait peut-être culpabiliser, porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Le cavalier d'épée se met en mouvement. Il peut être même un peu agressif pour dire stop, mais en tout cas, les choses se font. Donc là, il y a vraiment ici, pour cette journée, une remise à niveau. Une remise à niveau des choses. On se relève, on remet les choses à plat. Alors, un petit message, conseil de l'oracle des animaux de pouvoir pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et nous avons la baleine. La baleine nous dit dans le silence, donc l'ermite, « Je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'il m'inspire et me guérisse. » C'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée ici de prendre du temps pour soi, pour aller écouter sa propre intelligence supérieure en fait, dans son moi supérieur en quelque sorte et écouter les messages de l'univers pour pouvoir ensuite vraiment fêter les choses, se libérer. Aujourd'hui, c'est une journée où vous vous relevez en fait. Vous vous relevez de certaines choses qui ont été compliquées, malhonnêtes et vous vous relevez de certaines personnes. Il y a vraiment l'idée de faire des choix ici, de faire des choix pour arriver vraiment à la richesse en fait. On va passer du 5 au 10 de denier avec le 6 de coupe, donc voilà, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps ou en tout cas, ou peut-être guérir ici un schéma de l'enfance. Parce que peut-être que dans votre enfance, vous vous laissiez faire ou vous avez vécu certaines choses à l'école ou autre, dans votre famille. Et là, il y a vraiment l'idée de remettre les choses à leur place. Donc, voilà mes chers amis, je vous souhaite une magnifique, que je l'en ai. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe ici pour vous, ce que vous avez pu vivre. C'est vrai que je ne réponds pas forcément à tous les commentaires, mais en tout cas, ça m'intéresse toujours et je les lis toujours avec tout mon cœur. C'est toujours intéressant. Je vous souhaite une magnifique journée et à tout bientôt. A demain, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada